Votre employeur, c'est le dernier mois, vous a trouvé angoissé. Il a préféré ne pas renouveler le contrat. Vous avez autre chose ? Gardien d'immeuble. Vous avez envie de faire ça ? C'est important pour vous ? Oui, c'est important pour moi. Nettoyer, dormir et plus penser, je pourrais tuer pour ça. Ah oui, mais vous ne leur dites surtout pas ça. Je le trouve très bien. Il est gentil, poli et il n'a pas l'air sûr de lui. C'est formidable. Mais oui, formidable. Moi, j'aime les gens pas sûrs d'eux. Au moins, ils s'appliquent. Qu'est-ce que c'est ? C'est parce qu'il y avait une tâche, là, regardez. Mais il est 3h du matin, monsieur. Ah. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas parlé du salaire. J'imagine qu'il n'y a pas de surprise, pas de stock option, pas de golden parachute. Non. Bon, mais ok, quand même. Enfin, Mathilde, qu'est-ce que tu fais ? C'est cette fissure-là qui m'inquiète depuis plusieurs jours. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est votre mari qui m'a demandé de poser du papier sur la fissure. D'accord, on ne la voit plus. Ah, ben non. Non, on ne la voit plus. C'est bien ce que je dis. On ne voit plus rien. Je crois que Serge va me faire interner. Je me sens seule, tu comprends pas ? Personne ne m'aide personne. Il n'y a qu'Antoine. C'est tellement gentil. Je ne sais pas si c'est vous qui me bouleverser ou si je suis dans une phase complètement dépressée. Il est en fond, ce vélo. Je ne sais pas ce que tu es en bas. C'est pour ça que c'est galéré. Moi, tu vois, ça va. Ça ne va pas. Je suis là, en train de tartiner du grand sein. Tant mieux, je devrais vous dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Dites-moi que vous me comprenez. Je vous comprends. C'est pas un Vélib, ça ? Non. Mathilde, regarde, il parle tout seul. Oui, j'ai toujours aimé le côté convivial de la fonction. Tant mieux. Comme ça, au moins, il ne s'ennuiera pas. Je vous comprends. Oui, je vous comprends. I vous conhec.